Et ouais, ça a commencé à faire longtemps, hein ? Je vous ai quand même manqué, j'espère. En tout cas, novembre, ça a été un mois assez agité pour moi, d'où l'absence totale de vidéos sur ma chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, je n'allais tout de même pas oublier ce petit récap. Donc merci à vous d'être encore là, et petit rappel habituel, le récap, c'est un petit tour de l'actualité du mois passé, où je parle généralement de trucs que j'aime, et où j'esquive les trucs chiants qui vont me bouffer du temps, comme par exemple la série Mercredi. Mais bon, même si j'essaye d'esquiver au mieux ce qui peut être pénible à regarder, et bah le mois de novembre était quand même chargé de films vraiment pas terribles. Il y a eu Enola Holmes 2, par exemple, mais bon, comme je me suis endormi en plein milieu du film, ça vaut pas trop la peine que je m'y attarde. Par contre, ma plus grosse déception de ce mois-ci, c'est Armageddon Time. Ce film, je l'attendais de pied ferme depuis sa diffusion au Festival de Cannes. Je m'attendais à un nouveau film rafraîchissant à la Licorice Pizza, où le réalisateur explore son enfance pour en retirer une naïve nostalgie qui nous fait du bien. Mais non, n'est pas Paul Thomas Anderson qui veut, et James Gray, le réalisateur, nous fait ici un film d'une lourdeur incommensurable. En gros, le film se divise en deux parties, une dans une école publique, et une dans une école privée créée par le père de Donald Trump, si j'ai bien compris. Et le film nous montre avec insistance la faible capacité d'adaptation d'un gamin totalement insupportable. Et comme le film se décrit comme étant autobiographique, on imagine que ce gamin en question est proche de ce que pouvait être James Gray à l'époque. Et franchement, ça donne pas envie du tout. Ce gosse est stupide et particulièrement agaçant, n'ayant pas une seule once de maturité, et nous les brisant à chacune de ses interventions. Et comme c'est le seul personnage sur lequel le film va vraiment s'attarder, et bah autant dire que ça en devient vite long. Le problème, c'est que c'est impossible pour moi, du moins, de m'identifier à ce gosse antipathique, et à partir de là, l'intérêt du film baisse drastiquement. C'est dommage, parce qu'à côté, il y a quand même Anthony Hopkins et Anna Taoué, qui figurent au casting, et se contentent de déblatérer leur dialogue dramatique et gnan gnan à grand coup de bien-pensance. Parce que oui, grand-père, on sait que le racisme, c'est effectivement pas bien. Mais le réalisateur appuie tellement ses propos que ça en devient très lourd. Et tout le film est comme ça, lourd, gnan gnan, et beaucoup trop académique. Ce qui est quand même un comble pour un truc qui se voulait autobiographique, et qui aurait logiquement dû contenir de la sincérité et de l'intime, plutôt que cette fresque de messages peu originaux martelée avec vigueur au marteau piqueur. Bon, et qui dit novembre, dit aussi le début des films de Noël, et autres contes fantastiques qui vont émerveiller les enfants. Évidemment, je ne vais pas m'attarder sur les comédies romantiques à deux balles qui fleurissent sur cette période, mais sur trois films qui sont Spirited, L'Esprit de Noël, La Petite Némo et Le Monde des Rêves, ou encore Les Gardiens de la Galaxie, Joyeuses Fêtes. Bon, concernant ce dernier, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais bon, je le dis quand même. C'est un film de Noël assez cliché, écrit avec peu de finesse, et qui ressemble plus à un téléfilm qu'à une véritable œuvre de James Gunn. Et en plus, ça n'apporte quasiment rien au MCU, si ce n'est un tout petit truc qui, en tout cas, ne permet pas de teaser le prochain long-métrage des Gardiens de la Galaxie. Spirited, L'Esprit de Noël, se veut tout de même un peu plus inventif. Il s'agit d'un film disponible sur Apple TV+, et qui réunit Will Ferrell et Ryan Reynolds dans une comédie musicale moderne qui réinvente le Noël de M. Scrooge de Charles Dickens. De Charles Dickens, si je le prononce mieux. Alors, j'ai débuté ce film en VO, et je n'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Alors, à un moment, j'ai switché sur la VF, effet assez rare pour être signalé, la VF fonctionne beaucoup mieux. L'humour est plus présent, et on sent que les doubleurs et les traducteurs ont eu le droit de se faire plaisir. Et au niveau du plaisir, Ryan Reynolds et Will Ferrell ont l'air de bien s'éclater aussi. Et ça, ça fait toujours plaisir à voir. Bon, par contre, ça reste une comédie musicale de Noël, donc à tout moment, ça peut se mettre à chanter et danser avec pas forcément beaucoup d'intérêt. Il y a plein de chansons pas folles folles, mais on se souviendra quand même de Salut Chez Vous, qui fait amplement le taf. Bref, avec ce film, on est vraiment à mi-chemin entre la redite et la réécriture. C'est un équilibre assez fin, et le film se pète souvent la gueule, mais bon, il a au moins le mérite de se montrer quand même assez original, malgré de nombreux formatages inhérents au film de Noël. Un film qui, par contre, n'apporte vraiment rien à l'originalité et s'enfonce dans les poncifs, c'est justement La Petite Nemo et Le Monde des Rêves. J'avais des attentes vis-à-vis de ce film, parce que la BD Little Nemo, c'est tout de même une sacrée référence. Et que Francis Lawrence, il y a pire comme réalisateur. Et qu'en bonus, on a Jason Momoa. Et ça, pour l'avoir, on va l'avoir, parce que monsieur va se faire plaisir et cabotiner à tout va. Mais bon, c'est pas trop grave, puisque son personnage le permet carrément. On a aussi une histoire assez classique et clichée, à base de parents morts, ce qui en soit n'est pas trop grave, puisque c'est un conte avant tout. Mais bon, ça aurait quand même mérité des dialogues un peu plus profonds, à mon goût. Et de la profondeur, il y avait de quoi en faire, puisque le film dure plus de deux heures. Mais malgré tout ce temps, on ne fait qu'effleurer les choses, et c'est très agaçant. Mais bon, ce qui m'a le plus énervé dans ce film, c'est la surabondance de fonds verts. Tout le film étant studio, tout le film étant fonds verts, et ça se voit bougrement. Et si encore, les décors étaient jolis et grandioses, ça aurait pu passer. Mais là, franchement, c'est le strict minimum. On est dans le monde des rêves, un monde où tout est possible, et malheureusement, chaque univers visité manque cruellement de fantaisie. Si bien qu'on se demande au final si on n'est pas plutôt tombé dans les backrooms, vu la répétitivité et le vide de ces univers. Bref, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont élogieux sur ce film. J'aurais aimé l'être aussi, vu le postulat de base, qui nous laisse envisager un digne héritier des films fantastiques des années 90. Mais rien à faire, j'ai été totalement aveuglé par cette surabondance du numérique, qui me rend triste au vu du potentiel gâché du film. Ah bah je vous l'avais dit, que le mois de novembre avait été dur au niveau sorti, alors fallait pas trop s'attendre à des bonnes critiques non plus. Mais bon, je vous rassure, il y a quand même un film que j'ai aimé, et on en parle après un bref tour des actualités ciné. Et on commence avec Chris M. Swartz, l'interprète de Thor dans le MCU, qui, pour des raisons médicales, va arrêter le cinéma. Du moins pendant un moment. L'acteur, en effet, a appris qu'il était génétiquement prédisposé à être touché par la maladie d'Alzheimer. Du coup, ça lui a mis un petit coup de blouse, et l'acteur a déclaré faire une pause, afin de se recentrer davantage sur sa famille. Toutefois, rassurez-vous, puisqu'on aura l'occasion de revoir l'acteur en 2023 avec Tyler Rack 2, Tyler Rack 2, et oui, effectivement, et surtout en 2024, avec la sortie de Furiosa, le spin-off de Mad Max Fury Road. Indiana Jones 5 nous montre enfin de nouvelles images de sa suite. Pour rappel, Indiana Jones 5 sera réalisé par James Mangold, le mec qui a fait Logan, ou plus récemment, le moins 66, et mettra en scène le vieillard qui est devenu Harrison Ford, qui aura à ses côtés Phoebe Waller-Bridge, pour faire face à Mads Mikkelsen. Et il y a même Antonio Banderas, qui apparaîtra rapidement. On sait aussi que l'intrigue se déroulera en 1969, et qu'on aura le droit à des flashbacks pour nous montrer un Harrison Ford rajeuni numériquement, faire face à des nazis. Je ne sais pas si je dois être hypé ou effrayé par ce film, mais en tout cas, il se fait de plus en plus concret. Et finalement, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité Marvel, vous n'êtes pas sans savoir que le film Blade a perdu son réalisateur en septembre dernier. Et Cocorico, c'est un réalisateur d'origine française, qui va prendre le relais. Et non, ce n'est pas Louis Leterrier, trop occupé à remplacer Justine Lin sur Fast & Furious 10, mais Yann Demange, qui sera à la réalisation. C'est un type, de ce que j'ai lu, qui est apparemment globalement spécialisé dans l'horreur, ayant fait quelques épisodes de la série Lovecraft Country, donc peut-être que l'on est en droit de se demander si Blade ne retrouvera pas la noirceur qui fait la force de son univers. Voilà pour quelques actualités, et enchaînons avec la rubrique nécrologique. Parce que chaque mois, des gens meurent, et que pour ce mois de novembre, il y a eu pas mal de décès. Trop pour que je parle de tout le monde dans cette vidéo, donc on va se concentrer sur trois d'entre eux. Et on commence avec Clarence Gilward, mort ce 28 novembre à l'âge de 66 ans. Et si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit de Trivette, le célèbre collègue de Chuck Norris dans Walker, Texas Rangers. Un rôle culte, pas forcément pour les bonnes raisons. Mais bon, faut pas oublier que le bonhomme a aussi joué dans le premier Top Gun, et également dans Die Hard, Piège de Cristal, ce qui est en soi plutôt honorable. Jean-Marie Straub est aussi décédé le 20 novembre à l'âge de 89 ans. Jean-Marie Straub, c'était un cinéaste marxiste et révolutionnaire, qui, avec sa femme Daniel Hulé, a fait une filmographie forte et engagée. Que ce soit son film chronique d'Anna Magdalena Bach, qui leur permet d'imposer leur style, America Rapport de classe, qui repose sur le roman non achevé de Kafka, Auton, qui... Auton ? Auton ? Auton ? Je sais pas trop. Qui mêle du corneil à des bruits de circulation pour mélanger passé et présent. Ou le dernier film en date de Straub, La France contre les robots, un court-métrage de 9 minutes, dont je profite de l'occasion pour vous mettre le lien en description. Et finalement, mort de Wilco Johnson, à l'âge de 75 ans. Ce type, on le connaît pour avoir joué Sir Eileen Penn dans Game of Thrones, où il n'est pas innocent quant à la décapitation de notre regretté Ned Stark. Mais sachez qu'en dehors d'être acteur, Wilco est un guitariste, et un guitariste de génie même. Il faisait partie du groupe Dr Feelgood, qui n'a rien à voir avec Michel Cymes, et qui a influencé de nombreux musiciens, comme les Clash, par exemple. Ce qui n'est quand même pas rien. Voilà pour mes petits décès du mois de novembre. Et passons donc à la critique que je vous ai promis, et parlons un peu du film Amsterdam de David O. Russell, et qui réunit Christian Bell, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Zoe Saldania, Anya Tyler-Joy, Rémy Malek, Mike Myers, Tyler Swift, et j'en oublie probablement. J'ai beaucoup apprécié en tout cas ce film tiré d'une histoire vraie, et qui pourtant part dans tous les sens, au point de devenir un grand bordel. Un grand et beau bordel. Où Christian Bell est sublime, tout comme Margot Robbie, et John David Washington d'ailleurs. En fait, comme tout le monde, puisque le casting fait qu'on se délecte de chaque personnage, qui s'avère presque aussi rocambolesque les uns que les autres. Je peux comprendre que ce côté bordélique puisse déplaire à certains, et expliquer l'échec de ce film au box-office. Mais franchement, les gens, si vous n'avez pas aimé Amsterdam, arrêtez aussi de vous palucher sur Everything Everywhere All at Once, s'il vous plaît. Et en plus, ce titre est chiant. Bref, Amsterdam, c'est avant tout jubilatoire, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout compris pour apprécier la loufoquerie générale qui se dégage des scènes et des personnages. Et cette loufoquerie, je la trouve au final assez typique de la période d'entre-deux-guerres, ce qui fait que tout colle parfaitement avec l'atmosphère du film. Alors oui, ça cabotine, alors oui, c'est très poseur, mais bon sang, l'énergie et la fougue qui se dégagent de ce film m'ont vraiment fait du bien, et m'ont enfin fait dire que ouais, il y avait finalement quelque chose à sauver de ce mois de novembre. Et voilà, pour le récap de novembre, je ne sais pas si on se retrouvera pour faire un récap de décembre, puisque je vais plutôt privilégier le flop et le top des films de cette année, mais dans tous les cas, sachez que décembre va être marqué par un seul et unique film, Avatar 2. Sinon, il y aura aussi le Pinocchio de Del Toro, le dernier Coréeda, la suite de Akuto Tiret, White Nose de Noah Baumbach, le dernier Inari 2, et même Will Smith qui fait son retour avec Émancipation. On parle même de lui pour être dans la course pour un Oscar. Comme quoi. Enfin bref, je vous laisse là-dessus et je vous fais des bisous.